On a organisé une manifestation de Kramaga à Clermont-Ferrand. Notre club existe depuis à peu près 17 ans. Le Kramaga est une méthode de self-défense spécialement adaptée aux violences urbaines. Donc, comparé des autres arts martiaux, il n'y a pas de règle particulière. Tous les coups sont permis pour pouvoir se sortir d'une situation délicate dans la rue. Aujourd'hui, nous avons fait une manifestation internationale. Nous avons des Israéliens, des Belges, des Espagnols. C'est une rencontre où il y a des instructeurs de tous ces pays-là et des élèves. Il faut savoir qu'IKMF est une fédération qui existe en 53 pays. Et dans la France, nous avons à peu près une cinquantaine de clubs. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très fier de voir la grande famille de KMF. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux d'être ici. Le Krav Maga, comme je le disais, est une méthode de self-défense. Il est adapté à tout public, justement. Il n'y a pas une condition physique particulière qui est requise. On travaille beaucoup sur les réflexes. Le but, quand on subit une agression, c'est de se défendre rapidement pour s'enfuir rapidement. Pas de combat rituel. On donne des cours trois fois par semaine pour les adultes, pour les adolescents de 11 à 16 ans. On a un gros public féminin. À savoir qu'on a à peu près dans notre club une cinquantaine de femmes inscrites. Chaque année, il y a de plus en plus de femmes. Nous travaillons aussi bien avec des privés qu'avec des professionnels. Nous avons reçu maître à vie Moyal, qui est maître 3, qui fait partie des trois plus grands gradés au monde. Qui a été directement l'élève d'Emilie Steinfeld, le fondateur du Krav Maga. Qui a été mis au point en Israël dans l'armée israélienne, l'UTSAAL. Et qui a été considéré comme secret défense jusqu'il y a à peu près 15 ans. Et depuis ce temps-là, toutes les forces de l'ordre, les forces armées, en France et dans les autres pays, se servent du Krav Maga sur leur lieu de travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous organisons aussi, une fois par an, un stage féminin. Où nous avons à peu près une cinquantaine de participantes aussi. Et tous les renseignements sur son IKMF 63, Krav Maga, Clermont-Ferrand. Je m'appelle Avi Moyal. Je suis l'instructeur en chef, dirigeant de la fédération internationale de Krav Maga. Le Krav Maga est un système d'autodéfense développé dans l'Israël Défense Force par une personne du nom d'Imi Lichtenfeld. Imi est né en Europe durant la sombre période nazie. Et par son expérience personnelle, chaque personne devrait pouvoir marcher en paix, peu importe son sexe, sa religion, son pays d'origine. Lorsqu'il est arrivé en Israël, il a commencé à développer cet incroyable système qui est basé sur les réactions naturelles. Aujourd'hui, nous avons intégré dans le système un module spécifique au harcèlement sexuel destiné aux femmes qui s'appelle le projet Stay Away. Nous avons un programme destiné aux enfants. Comment protéger les enfants contre le harcèlement scolaire ou lorsqu'ils marchent dans la rue et que quelqu'un essaie de les kidnapper ? Nous avons des modules pour les forces de l'ordre qui donnent aux forces de l'ordre des outils pour faire respecter la loi. Nous avons des modules pour les militaires qui donnent aux soldats des outils pour protéger leur pays. Et bien sûr, nous avons le Krav Maga pour le secteur civil, c'est-à-dire tout le monde, qui nous permet de faire ce que nous avons à faire dans un environnement sûr et en toute confiance. C'est très difficile d'expliquer l'expérience d'une vie en quelques mots, alors je vais essayer de faire une analogie. Si vous comparez le Krav Maga à d'autres arts martiaux, je dirais que le Krav Maga, c'est un peu comme la petite pilule que l'on donne aux astronautes et qui est basée sur des années de recherche. C'est la même chose avec les Krav Maga. Chaque mouvement, chaque technique sont basées sur la science, basées sur des principes, basées sur beaucoup d'expériences que nous avons en interaction avec les forces spéciales. Alors que les autres arts martiaux, c'est plutôt un style de vie. Ce n'est pas nécessaire de faire la meilleure self-défense. Ce n'est pas nécessaire d'être très précis ou très efficace. C'est différent, c'est juste différent. Je dirais que de mon point de vue, les arts martiaux traditionnels sont plus conformes à un pays spécifique. Ils sont une philosophie de vie et ils sont aussi du sport. Et le Krav Maga est plus comme la nourriture qu'on donne aux astronautes. Très concentré, très précis, très ciblé. Il y a un besoin, il y a une solution, c'est tout. Je pratique le Krav Maga depuis 42 ans. J'ai commencé avec le Krav Maga à 6 ans, j'enseigne depuis 30 ans et j'ai été élève de Emil Hichtenfeld, le créateur du Krav Maga. Quantons-nous pas car notre objectif n'est pas d'être la plus grande organisation. Notre objectif est d'être la meilleure. Actuellement, nous sommes présents dans 65 pays, partout dans le monde. Dans des pays comme le Vietnam, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi les Etats-Unis, l'Amérique du Sud, l'Europe bien sûr. Partout, vous pouvez trouver le Krav Maga. Dans ces 65 branches, nous avons, j'espère, beaucoup, beaucoup d'étudiants. Chaque jour, encore plus nous rejoignent. C'est pour ça que je peux dire qu'à l'heure actuelle, IKMF est la plus grande organisation. Nous célébrons 20 ans d'IKMF. Quelle est la différence entre le Krav Maga IKMF et celui des autres organisations ? En utilisant la même analogie, je dirais que le Krav Maga IKMF, c'est la nourriture qu'on donne aux astronautes, alors que les autres Krav Maga, c'est du fast-food. Ils regardent, ils imitent, mais ils ne comprennent pas la science qu'il y a derrière. Nous disons que le Krav Maga IKMF est l'endroit où la science et l'expérience se rejoignent. La science de comprendre les principes et l'expérience de transmettre la connaissance à différentes unités et différentes organisations à travers le monde pour être correctes à nos branches locales et recevoir leur feedback pour fabriquer les meilleures techniques possibles. C'est ce qui nous rend différents des autres organisations de Krav Maga. Le fait que nous ayons aujourd'hui 20 ans et que nous soyons en fait ceux qui avons exporté le Krav Maga hors d'Israël nous donne le recul pour savoir quel est le résultat aujourd'hui de ce que nous avons enseigné il y a 15 ans. Cela affecte la manière dont nous nous enseignons, cela affecte la manière dont nous créons les techniques. C'est un point qu'il me semble important pour cette vidéo. La source d'IKMF est en Israël. Nous sommes établis en Israël. Dans chaque pays, dont la France, nous avons un directeur qui se charge de la logistique de transmettre les informations depuis Israël aux branches locales, de transmettre en Israël ce dont les instructeurs ont besoin. Et bien sûr, nous avons les EIT, ici Jean-Paul Joffret, qui apporte le soutien professionnel aux instructeurs et pour nous, il sera le meilleur pour diffuser le Krav Maga dans les pays francophones. Oui, je veux dire aux Français que je vois ici que la branche française est une organisation vétérante qui est là depuis un très grand nombre d'années, contrairement aux nouvelles organisations. Et je veux dire à cette branche que j'adore ça. Je vois de la passion, de nombreuses années sont passées, ils ont toujours la passion. Peu importe quand ils ont rencontré IKMF, ils sont toujours loyaux envers cette famille, ils font toujours partie de cette famille, ils savent qu'ils sont chez eux. Alors je dis aux étudiants, vous êtes au meilleur endroit et j'aimerais vous voir un jour instructeur à IKMF. Bonjour à tous, Pierre Marquez, donc instructeur de Krav Maga au sein d'IKMF France, donc en plus je suis un directeur, vraiment nommé d'IKMF France. Je vous parle à la suite de Jean-Paul Joffret qui vient d'être nommé IIT. Voilà, donc ce week-end nous sommes à Kermont-Ferrand pour notre gros stage de l'année, avec actuellement un peu plus de 128 élèves. On en attend encore plus cet après-midi. Des passages de grade élèves, des passages de grade instructeurs, une organisation qui est vraiment très très bonne. On remercie d'accord d'ailleurs le club de Kermont-Ferrand, qui a su mener ça jusqu'à maintenant, et ça va suivre parce que c'est vraiment très bien du même de maître. Du coup, moi ça fait un an et demi que je fais du Krav Maga. Je l'ai fait pour apprendre à me défendre, alors autant dans la rue, mais c'est vrai que même au travail, dans la vie de tous les jours, c'est un état d'esprit. C'est être battant, c'est avancer, c'est être efficace, prêt à répondre à toute situation en fait. Et c'est vrai qu'en club, l'ambiance qu'il y a, ça donne envie de se retrouver, ça donne envie de progresser. C'est aussi un défi contre soi-même aussi, de toujours progresser, essayer de se dépasser, et toujours se sentir en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada